On a ouvri le samedi sur simple annonce. Des entreprises prétendent baisser les salaires lorsqu'ils produisent pour l'exportation. La liste est longue et on peut y ajouter des attaques sur les assurances sociales, car l'AI devient un casse-tête. Les gens rendus malades par des conditions de travail inadéquates ont de plus en plus de difficultés à faire reconnaître leur incapacité de travail et malgré de gros efforts de réadaptation, ne parviennent pas à se faire engager par des entreprises qui privilégient uniquement la rentabilité. Plusieurs propositions de la gauche soumises à votation vont être âprement combattues. Le salaire minimum qui va permettre à tout travailleur de vivre de son travail, l'initiative 1.12 qui lutte contre les rémunérations abusives. Si l'on considère que le salaire le plus bas est de 4 000 francs, le directeur ne devrait pas gagner plus de 624 000 francs. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui justifie des salaires de millions de francs à des dirigeants qui n'assument pas leurs responsabilités en cas de perte financière et d'emploi ? Ils ont même l'abus d'heure de partir avec des parachutes dorés, laissant derrière eux des employés qui eux payent le prix fort et perdent leur emploi en voyant leurs conditions de vie se dégrader. Tout le monde constate une dérive du management des grandes entreprises qui payent des millions leurs cadres et favorisent le prix.